Versailles, le château de Louis XIV, oui, mais pas seulement. Grâce à Frédéric Lacaille, vous allez découvrir que c'est aussi un musée exceptionnel, avec plus de 6000 peintures qui racontent l'histoire de France. Nous voici dans l'Aile du Midi. 130 mètres de long, 12 salles en enfilade, toutes fermées au public. Et sur les murs, des tableaux qui racontent l'épopée de Napoléon. Ce qui est intéressant, c'est que Napoléon ne les a jamais connus tous en même temps, bien sûr. Parce qu'en fait, on les plaçait, ils les plaçaient dans les palais impériaux au moment où il y avait une actualité. Puis ensuite, les tableaux tournaient au fur et à mesure que le règne se déroulait. Et ils seraient peut-être très surpris finalement de venir ici et de voir à quel point il est au milieu de chaque tableau d'une façon très obsessionnelle. Enfin, c'est très étonnant. Une collection rassemblée ici à partir de 1833. Louis-Philippe, alors roi, décide de transformer Versailles en un musée. Cette année, une grande exposition est prévue pour remettre en lumière cette partie oubliée du château. C'est vrai que la partie musée historique est pour le moment, si vous voulez, la partie immergée de l'iceberg Versaillais. On voit la résidence royale. Mais il y a un énorme musée historique qui dort encore à bien des égards et qu'on essaie de révéler cette année. Des trésors cachés comme ce sacre de Napoléon. Un tableau bien connu que l'on immortalise ce jour-là en photo. En réalité, une copie que le château a dû acheter à un particulier anglais après que le musée du Louvre lui ait piqué l'original en 1889. Le grand musée parisien qui a toujours été, il y a eu des rivalités anciennes avec Versailles, a considéré que ce tableau, le premier tableau était très important. Donc il l'a gardé pour ses collections. Mais heureusement, il y en avait un deuxième exemplaire. Donc ça a été une chance pour nous. Dans l'aile nord cette fois, ce sont des tableaux du 19e siècle qui s'exposent. Mais là encore difficile d'accueillir le grand public, faute d'aménagement. Il n'y a pas d'électricité. Ça c'est très versaillais. Donc il faut venir là, les jours il fait beau comme aujourd'hui. Là on voit les collections. Mais venir en plein hiver, c'est presque perdu d'avance. Il y a pourtant de nombreux chefs-d'oeuvre qui dorment ici. Comme ce portrait de Victor Hugo que l'on connaît tous. Car à Versailles, les trésors peuvent être cachés. Demain, nous descendrons sous terre à la découverte des 35 kilomètres de canalisation hydraulique. Le secret de la magie des grandes zones Versailles.